Musique Bonjour les enfants et les enfants Bienvenue dans une nouvelle leçon. On va voir les valeurs de la lettre H. On commence par le H muet. La lettre H est appelée H muet lorsqu'elle permet la liaison avec le mot qui la précède et s'utilise au singulier avec L' un ou bien une. Je dis bien L' un ou bien une. Exemple L'homme, les hommes. L'homme, les hommes. On fait la liaison. L'homme, les hommes. Mais on ne peut pas dire le homme. On dit l'homme. Ou bien entre deux voyelles qu'elle sépare. Exemple, Ahuri. Ahuri, c'est quelqu'un de stupide. Ou bien après la première lettre de certains mots. Exemple, Rhum. Je répète. Le H muet, il permet la liaison. Et il est toujours précédé par L' un ou bien une. L'homme, les hommes. Je fais la liaison. Et je prononce le sang Z. Les hommes. Maintenant, passons au H aspiré. H aspiré. La lettre H est aspirée lorsque l'article qui la précède peut être le, la, un ou une. Regardez les enfants, il n'y a pas L' apostrophe. C'est seulement le, la, un ou une. Le H aspiré empêche la liaison. Donc, le H aspiré, il n'y a pas de liaison. Exemple, Le, le haricot. Au pluriel, Les haricots. On ne dit pas les haricots. On dit les haricots. Un hérissant. On ne dit pas un hérissant. Un hérissant. Au pluriel, Des hérissants. On ne peut jamais écrire l'haricot et l' apostrophe. C'est faux. J'écris le haricot. Ou bien un haricot. Maintenant, passons aux autres sans former par la lettre H. Le groupe de lettres CH produit le son CH. Ché, chien, chat. Vous avez plusieurs mots formés par le CH. On peut aussi trouver SH. Lui aussi produit le son CH. Exemple, Un short. Mais attention, Il produit parfois le son QUE. Exemple, Un technicien. Ici, le CH ne produit pas le son CH, Mais il produit le son QUE. Le groupe de lettres PH produit le son F. Exemple, Une photo. Donc, on a vu Que le H Peut produire des sons. Par exemple, CH, Nous donnent le son CH. SH, Le son CH. Et des fois, On peut trouver CH, Mais cette fois-ci, Elle ne produit pas le son CH, Mais produit le son QUE. On peut trouver PH et ça produit le son F.